Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues. Alors aujourd'hui c'est une vidéo complètement spéciale, complètement fait à l'arrache parce que j'ai pas du tout prévu de la faire. Mais l'endroit est tellement magnifique que je voulais vous la faire. Donc désolée si le son n'est pas terrible, j'ai pas de micro, j'ai pas de trépied, j'ai rien du tout. Mais je voulais quand même vous faire profiter de ces jolies images. Donc aujourd'hui on va parler de quoi ? Eh bien je vais essayer de vous la faire en mode vlog, vous faire cette vidéo en mode vlog. C'est le premier, donc j'espère que ça sera pas trop mal. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mon voyage en Thaïlande, ce voyage que j'ai fait juste avec un sac à dos en mode minimaliste. Et seulement avec un billet allé, c'est un défi que je me suis lancé cette année. Et donc je vous raconte tout ça juste après le Team Gun. Alors juste avant de vous raconter toutes mes aventures ici en Thaïlande, je vous rappelle que vous pouvez décharger gratuitement le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, juste dans un des coins ici. C'est un kit de démarrage gratuit pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors, qu'est-ce que je fais en Thaïlande ? Eh bien en fait je me suis lancé un défi, celui de prendre un billet d'avion juste allé pour partir. Mais étant donné que c'est quelque chose qui me faisait peur, de prendre juste un billet d'avion allé, je l'avais jamais fait dans ma vie, eh bien je me suis dit allez on y va parce que c'est comme ça qu'on avance dans la vie. J'aime bien me lancer ce genre de défi et je sais que vous êtes nombreux à me suivre et beaucoup de mes élèves me disent donc vouloir apprendre une langue parce qu'ils veulent voyager, ils veulent partir, ils veulent se dépasser. Mais ils ont peur, il y a des étapes de la peur comme ça. Donc pour vous prouver que c'est possible et que même quand on est une nana, qu'on est seule, eh bien on peut le faire. Et donc j'aime bien me lancer ce défi pour vous montrer que vous pouvez le faire vous aussi. Alors, juste un truc niveau logistique. Alors, pour rentrer en Thaïlande, normalement il vous faut un billet d'avion retour. Donc quand je vous dis que je n'ai pas pris de retour, c'est vrai. Mais j'ai trouvé une combine pour prouver que j'allais bien quitter le pays à un moment donné. C'est-à-dire que j'ai trouvé un site sur lequel, ça s'appelle Fly, je ne sais plus le nom. Ça vous permet d'avoir une validation de vol de retour, ça m'a coûté 19 euros. Donc si j'ai des problèmes pour rentrer dans le pays, eh bien j'avais juste à présenter ce billet qui n'est pas un billet d'avion, mais qui est simplement une validation et qui allait donc s'annuler 14 jours après. Donc ce qui me permet d'avoir la liberté d'acheter un billet d'avion retour quand je le sens, quand j'ai envie de rentrer. Parce que vous savez que la liberté c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Je n'aime pas avoir de contraintes, j'aime bien choisir ce que je fais quand je veux. Et donc là c'était l'occasion de le faire, même si c'était un truc qui me faisait un peu peur. Deuxième chose, je suis partie en mode minimaliste. Du moins j'ai essayé, c'est-à-dire que j'ai acheté un sac à dos, juste un tout petit sac à dos pour partir. Et donc j'ai pris le minimum d'affaires possibles. Donc je vous montre quelques images de ce que j'ai mis dans mon sac. Donc voici le fameux sac à dos d'Aura l'exploratrice. On a dit que je ressemblais à Dora avec ce sac. Vous voyez il y a des petits clips à droite à gauche pour pouvoir bien le compresser. Il y a des cadenas pour pouvoir le fermer à clé. Ça c'est parfait. Donc là, qu'est-ce qu'on trouve dans mon sac ? Et bien des flip-flops, des tongs, indispensables bien sûr. Une mini trousse de toilette avec que des petits kits, des mini kits. Un petit sac à main pour pouvoir bouger. Un mini sèche-cheveux qui ne m'a servi à rien. Une deuxième paire de flip-flops qui ne m'a servi à rien. Et ça c'est vraiment super pratique. Ce sont des pochettes à compresser avec une deuxième fermeture éclair pour pouvoir bien compresser les vêtements. Donc j'en ai deux. Une plus petite et une plus grosse. Et donc là j'ai tous mes vêtements. Et donc voilà, on peut vite refermer le sac. Et donc là il y a une petite pochette cachée pour l'ordinateur. Voilà, comme ça je l'ai tout le temps sur mon dos. Et on ne peut pas me le voler. Donc là j'ai une autre pochette dans laquelle j'ai mis toutes mes petites affaires indispensables. Donc ma Kindle, ou mon Kindle, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Là on retrouve un livre sur la Thaïlande qui était beaucoup trop gros et trop lourd à transporter. Ensuite là on retrouve un carnet et un stylo pour noter plein de faits, différentes choses. Et là c'est mon trépied pour pouvoir faire des vidéos. Ça c'est mon chargeur indispensable. Et donc là il y a une pochette juste devant dans laquelle on retrouve tous mes câbles indispensables. Chargeur, autre chargeur, câble et donc chargeur nomade. Ah et aussi ce que je ne vous ai pas montré dans cette vidéo, c'est que j'avais des lingettes de lessive bio en fait. Étant donné que j'ai très peu de vêtements, je faisais des lessives sur place. Donc c'était des toutes petites lingettes, je vous mets le lien en description comme tous les autres. Et donc je faisais ma maline à être en mode minimalisme en fait. Mon sac est encore beaucoup trop lourd. Parce que je pensais avoir 4 ou 5 kilos et finalement au départ j'étais à 8 kilos. Donc c'est quand même assez énorme quand vous passez toute une journée avec le sac à dos sur le dos. Notamment ma première journée à Bangkok où je devais attendre un bus qui partait le soir à 18h. C'est un bus de nuit pour justement me rendre à Kotao sur l'île où je suis actuellement. Et bien on passait toute la journée à marcher. J'avais marché 15 kilomètres je crois dans Bangkok avec le sac à dos et la chaleur. C'est pas évident la chaleur. Et bien c'était beaucoup trop lourd, c'était vraiment gênant. Donc voilà j'apprends et je sais que la prochaine fois je mettrai encore moins d'affaires. Même si là j'avais vraiment pas appris beaucoup de choses. J'ai optimisé au maximum. Mais voilà on apprend quand on est sur place. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et vous savez que pour les langues c'est exactement la même chose. Et donc qu'est-ce que je fais ici en Thaïlande ? Et bien tout simplement je prends quelques jours de vacances. Parce que là ça fait deux ans que je travaille plus de deux ans. Je travaille 100%, 1000% sur le marathon des langues. Donc j'avais besoin de quelques jours de décompression. De revoyager parce que j'avais mis tout ça un peu en stand-by. Pour être vraiment focus à 1000% sur le marathon des langues. Et donc là c'est reparti. Et je vais également visiter le pays, faire aller d'île en île. Et je pense que comme c'est plus fort que moi après ces quelques jours de repos. Parce que je ne tiens pas en place. Et bien je vais ressorter mon ordinateur. C'est ça qui était aussi assez pesant dans mon sac. Pour, évidemment, retravailler, rebosser sur le marathon des langues. En fait j'arrête vraiment jamais à 100% quoi. Mais je vais me faire des bureaux sympas. Comme vous pouvez voir là juste derrière moi. Pour bosser c'est assez inspirant. Et ça vous donne vraiment pas mal d'idées, de créativité. Ça me donne plein d'idées pour faire des vidéos. Vous écrire de nouveaux articles. Vous donner plein de conseils. Préparer les nouvelles conférences. Tous les projets de cette année. Et aussi ce que je voulais vous dire. C'est que ce qui est cool. C'est que ici, vous avez vraiment toutes les langues. Ce que j'adore c'est être entouré par de l'anglais. Donc je parle en anglais toute la journée, tous les jours. Et ça même si je suis partie seule. Parce qu'en fait c'est un truc qui fait peur. C'est de se retrouver seule quand on part. Sauf qu'on rencontre tellement de gens tous les jours. Vous n'êtes jamais vraiment seule. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en plus vous rencontrez des gens incroyables, merveilleuses. Et c'est ça qui fait vraiment la beauté du voyage. J'entends parler espagnol, portugais. Tout à l'heure je suis dans un groupe. Alors j'ai l'air un peu d'une espionne. Parce que je me rapproche comme ça. J'écoute et j'entends des mots que j'avais oubliés. Par exemple tout à l'heure en portugais. Je me dis ah oui ce mot là je l'avais oublié. Du coup ça permet en plus d'entretenir un peu tout ça. Et un truc que je voulais vous dire aussi. C'est que jusque là je n'ai rencontré personne qui ne parlait pas anglais. Tout le monde parle anglais. Alors qu'en France on est 10% seulement à parler anglais. Les amis il faut vraiment se bouger les fesses. Franchement faire un voyage comme ça sans parler anglais. Mais ça doit vraiment vraiment être galère. On peut toujours s'en sortir. On peut toujours faire des signes. Mais franchement ça facilite tellement. Ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait faire des rencontres merveilleuses. Et voilà. Apprenez l'anglais. Parlez anglais. Vous savez que j'ai mon programme marathon d'anglais ou marathon d'espagnol. Pour parler une langue vraiment en 6 mois. Et donc je vous mets tous les liens en dessous. En ce moment les formations sont fermées. Mais vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Voilà c'était tout ce que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Vous avez vu les magnifiques images de la Thaïlande pour le moment. Donc si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à me le dire dans les commentaires. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. étant donné que c'est un nouveau format. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Et donc moi je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada